Vous êtes-vous déjà demandé si les illustrateurs professionnels avaient un secret ? Une astuce pour polir leurs créations avant de les considérer comme définitivement terminées ? Eh bien, non seulement une telle astuce existe, mais il y en a des tas. Vie en utilise d'ailleurs pas moins de 6 sur ces illustrations. Regardons comment elles procèdent. Sous-titrage ST' 501 Bref, voyons ça en détail. Une première chose que l'on peut remarquer, c'est que l'éclairage de la scène est un peu uniforme. Il y a un moyen simple de rajouter une source de lumière même quand l'illustration est déjà aussi avancée. Vie commence par ajouter un calque en mode incrustation rempli d'une couleur sombre. Mais il vaut mieux éviter que la couleur soit trop sombre ou trop saturée. Ici, elle a choisi une sorte de cyan gris foncé. Maintenant, le personnage a l'air dans l'ombre. Il ne reste plus qu'à peindre la lumière sur le même calque avec une couleur claire. Pour contraster avec les ombres cyan, Vie a utilisé de l'orange et pâle qui est une couleur chaude. C'est un peu comme ça. L'avantage d'avoir fait ça sur un calque séparé, c'est qu'on peut maintenant modifier ce calque d'éclairage avec les filtres pour améliorer le résultat, augmenter ou diminuer la saturation, modifier la teinte, etc. Une façon simple de démarquer le premier plan du fond est de faire un liseré quasi blanc le long du bord du personnage. Pour ce faire, je vous propose de créer un calque en mode addition et, avec une couleur claire et saturée, de marquer certains contours en essayant de simuler un éclairage fort venant de l'arrière. Pour ce nouveau calque, n'hésitez pas à essayer également les modes incrustation, incrustation forte, densité de couleur ou même normale. Il existe une méthode facile pour donner un aspect plus complexe à une illustration, qui consiste à enrichir les valeurs en ajoutant de micro-variations d'intensité. Techniquement, on appelle cela du bruit, mais en art, notamment en photographie, on parle généralement de grains. Comme je le disais, la méthode est simple. Avec l'icône en forme de plus qui sert à ajouter des calques, on choisit un type de calque très spécial, le calque de remplissage. Ensuite, dans la fenêtre qui s'ouvre, on choisit l'option bruit simple. Après cela, il faut ajuster l'échelle horizontale et verticale pour que le grain soit régulier et suffisamment fin. Dans mon cas, j'ai mis le facteur Y à 1,6 et la fréquence à 400. Il faut également passer le calque en mode incrustation pour qu'il se mélange bien à l'illustration elle-même. Et finalement, atténuer l'effet en diminuant l'opacité du calque. Voilà le résultat en gros plan. L'idéal est que cet effet soit assez prononcé pour être visible de près, tout en étant suffisamment fin pour être tout juste perceptible quand on regarde l'image dans son ensemble. Même si j'apprécie la tendance naturelle des pinceaux de Krita à mélanger les contours et les couleurs, on a parfois besoin de faire revenir un peu de netteté dans l'image. En ajoutant un nouveau calque spécial, de type calque de filtre cette fois, on va chercher à accentuer les détails de l'image. Il vous suffit d'aller dans la catégorie de filtre Accentuation et de choisir Suppression moyenne. Vous vous demandez sûrement pourquoi l'effet porte ce nom étrange. Eh bien... J'en sais rien. En tout cas, il est bien plus efficace qu'augmenter la netteté. Donc c'est lui qu'on va utiliser. Je ne lui trouve qu'un seul défaut, c'est que son rayon d'action n'est pas réglable. Néanmoins, il est suffisant pour nos besoins. Il faut même généralement l'atténuer, comme tout à l'heure, en diminuant l'opacité du calque. Faisons un autre calque de filtre. Un autre effet très intéressant se trouve un peu plus haut, dans la catégorie Ajuster. Il s'agit de l'ajustement de la couleur intercanale. Le nom est obscur, mais son concept est plus abordable que l'on peut le croire. On vous propose simplement de faire varier un aspect de l'image en fonction d'un autre. Par exemple, et c'est ce qui nous intéresse ici, de faire varier la saturation des couleurs en fonction de la luminosité de l'image. J'aime particulièrement le résultat lorsque les ombres sont plus saturées et que les zones claires le sont moins. Et voilà ce que fait ce filtre. Regardez la différence, moi j'adore. N'hésitez pas à tester d'autres réglages pour découvrir votre illustration sous un nouveau jour. Et bien sûr, comme les autres, on peut en modifier l'opacité à loisir. Pour en terminer avec les retouches colorimétriques, je vous propose mon dernier calque. Il s'agit d'un calque de dessin de base en mode densité de couleur, sur lequel on passe un pinceau très large et très doux pour accentuer les lumières. Tout particulièrement la lumière de contour. Cela fait ce bel halo lumineux qui auréole le personnage. Comme j'ai utilisé une couleur bleutée au lieu d'un simple blanc, cela crée également de nouvelles variations de teintes dans l'image. Et cela aidera à marier le personnage à son environnement puisqu'il est dans une couleur proche. Le résultat me plaît beaucoup ainsi. Et ça tombe bien car nous avons fait le tour de mes calques d'ajustement préférés. Mais il reste un dernier mouvement à faire avant de considérer cette illustration comme terminée. Il ne faut pas négliger l'importance des détails. Une cicatrice, un tatouage, un accessoire ou plusieurs peuvent insuffler la vie qui manque à votre image. Il y a deux questions importantes à se poser. D'abord, pourquoi ? Choisir ces éléments en fonction de l'histoire que cela peut raconter et de l'imaginaire que ça soulève. Et deuxièmement, où ? A ce stade de l'illustration, deux sortes d'endroits peuvent être plus détaillés. Les grandes surfaces, qui semblent un peu trop vides par rapport au reste, comme les bras de mon personnage, et les zones sur lesquelles le regard va rester plus longtemps, telles que la peau du visage, les yeux, le nez, les lèvres, ou bien les mains. Oui, bon, là, c'est pas un bon exemple. Les mains sont pas très... Mouais. Une seconde, je reviens. Voilà, c'est mieux. Bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, des détails sur les parties du corps qui accrochent la lumière pour que l'œil s'y attarde. Alternez les zones plus ou moins détaillées pour un résultat harmonieux. N'essayez pas de mettre autant de détails partout, à moins que vous ne cherchiez volontairement à faire une illustration étouffante où le regard peine à circuler. Et voilà ! Avec toute la richesse de valeurs, de couleurs et de détails que nous avons rajoutés, je pense que l'on peut considérer l'illustration comme terminée ! Vous n'êtes pas obligés d'utiliser toutes ces techniques sur chaque illustration. Vous n'êtes obligés de rien du tout, d'ailleurs. C'est vous l'artiste. Mais si, comme moi, vous avez déjà eu du mal à finaliser une création, il vous sera utile de savoir que ces outils existent et comment ils fonctionnent. Alors n'attendez plus et amusez-vous ! A bientôt et bonne création à tous !